Musique de générique 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 Salut les mégares, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Netflix sur D3 Bicomio Man, c'est parti, on recommence on s'est arrêté, donc c'était juste après la petite séquence Léo et son fils, j'ai oublié son nom, drogué, hein, donc on continue. Musique de générique Ah, l'enquêteur ! Là ça va bouger un peu, je pense, on va peut-être avoir une petite scène d'action, parce que jusqu'à là c'était quand même assez calme. Tout le monde, Anderson, tout le monde le regarde. Musique de générique C'est parti, scanons la zone, bah y'a que dalle. Y'a que dalle. Y'a que dalle. Est-ce que ça a un rapport avec, genre si je me rapproche d'une... Non, j'ai pas l'impression. Il bouge pas. Musique de générique Musique de générique Je vais aller dans les chiottes, allez. Musique de générique Musique de générique Euh, les chiottes pour femmes, peut-être pas tout de suite. On va aller dans les chiottes d'hommes. On se trompe de touche ? Allez, on se trompe de touche. Je sais pas pourquoi j'ai un souci avec le L. Y'a rien à faire ici. Toilette des femmes ? Non. On va peut-être parler au barman ? Il me demande de scanner, il m'emmerde. Mon dieu, je trouve un truc. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux scanner tout le monde en fait, c'est ça l'idée ? Il faut que je vois les visages. Mais oui, mais c'est ça. Sans emploi, vierge. Sans emploi, vierge. Violence domestique. Ivraire actuellement sans emploi. Toi. Conduite en état d'ivresse. C'est rien de bien méchant. Enfin, on se comprend. Vierge. Lieutenant Hank Anderson. Concordance. Ah, c'est lui que je cherchais. Attends, je scanne tout le monde. Je m'emballais le steak. Vierge. J'ai scanné tout le monde. Non, il m'en manquait. Il me manque lui. Mais je sais pas si c'est à son visage. Hop là. Bien là. En plus, il tourne la tête bizarrement. Ah bah non. Allez, c'est Tipar. On va parler au lieutenant. Lieutenant Anderson. Je m'appelle Connor. Je suis l'entrouillé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide. Appliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je regrette lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Mes instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça ? Enorme. Laisse tomber. Ah, il a pas kiffé. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Attendre dehors. Lui offrir un autre verre. Allez. Vous savez quoi ? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous ? Barbin ? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la télévision ? Ah, là, il a kiffé. C'est quoi un double ? T'as dit homicide. C'est parti, fin de la sécrance. Non, t'attends ici. Ah bah non. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Non. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Non ! Tu peux rester dans la voiture. Sur ? Sortie direct. Nous confirmons qu'il s'agit bien d'un homicide. Je confirme que dalle. Ah non. laissez moi passer il est avec moi il est sympa voilà c'est ça qu'on est alors du calme je dois toujours le suivre ok bon bah très bien sûr c'est là qu'il a découvert le corps je veux voir c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres bon la victime s'appelait Carlos Ortiz apparemment il a un casier pour vol et voix de fête grave d'après les voisins il était plutôt du genre solitaire il restait enfermé la plupart du temps ils l'ont presque jamais vu ouais vu son état c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit ils auraient pu attendre demain matin ah ouais parce qu'il est il est en décomposition là il y a des signes d'effraction non d'après le proprio la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées l'assassin a dû s'échapper par derrière qu'est-ce qu'on sait de son androïde pas grand chose les voisins ont confirmé qu'il y en avait un je suis vivant il faut que j'aille prendre l'air fais comme chez toi je serai dehors si tu as besoin de moi ok on va passer en revue toutes les preuves alors qu'est-ce qu'on a rien derrière apparemment moi j'imagine qu'ils vont peut-être pas tout nous montrer examinons ça de la drogue on la connait celle on l'a vue chez Cara le couteau il y avait un triangle que j'ai pas eu oh putain mais qu'est-ce que tu fous là je fais une analyse du sang je peux scanner les échantillons en temps réel désolé c'est bien ça j'aurais dû vous prévenir ok mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche d'accord compris putain de chien mais j'hallucine date de l'échantillon 19 jours c'est pas l'arme du crime il est mort 3 semaines ah si ça pourrait le faire en fait pas d'un prêt androïde chaque lettre est impeccable c'est bien trop propre 19 jours toujours aucun humain n'écrit comme ça Chris ça a été écrit avec le son de la victime un nightclub j'imagine on prend des échantillons pour analyser du bordel j'aurais fouillé quand même mais bon j'ai trois preuves la red ice notre ami Carlos aimait faire la brinque on dirait Chris tu me fais une analyse complète des narcotiques c'est comme tu sens toujours il y a du sang un peu trop genre comme si les gens s'étaient battus ah c'est parti par un nouveau magazine aussi quickly sexe avec les androïdes c'est mieux comme pour les autres vidéos je vous montre les articles si vous voulez mettre pause pour les lire moi je ferai ça plus tard deuxième article tech tech de votre androïde vous espionne-t-il intéressant la fenêtre est fermée le couteau était un couteau de cuisine qui a été pris sur place ça ressemble à une bagarre domestique tu vois le couille blessure et gravée trace de lutte c'est ça c'est une bagarre domestique c'est sûr avec quelqu'un qui le connaissait bien avec qui il avait une dette par rapport au club des empreintes sur le manche je sais pas comment il s'appelait l'autre tech violent trace ethereum reconstitué il a mis un coup de batte à quelqu'un regarde tu vois il a dû prendre le couteau et là c'est là là il a pris une pêche à ce moment là le deviant a pris un couteau ah ce serait donc un androïde j'ai des doutes là dessus le deviant a été taqué échec émotionnel j'ai pas eu le temps de dire ce qu'il voulait me montrer là il prend le couteau et il le tranche la batte tombe au sol la table est renversée mais la table est pas renversée si ah si il nous reste deux preuves à trouver là bas sur le frigo des photos de famille rien d'intéressant c'est un autre magazine du coup ouais bah je l'ai déjà vu ça il y a une preuve que j'ai loupé sur le magazine il me semble pas c'est peut-être juste à côté tu vois ils se foutent de ma gueule il y a un truc que j'ai loupé sur le magazine désormais mesdames est-ce qu'il y aurait une troisième page d'articles et j'ai pas fait attention non c'est bizarre qu'ils me le montrent comme ça ou alors c'est la fenêtre mais la fenêtre je l'ai analysée déjà je vois pas et donc il serait sorti par la porte de derrière des empreintes merde j'ai pas le temps ça veut dire qu'il est encore à l'intérieur ou alors le déviens est parti par ailleurs mais est-ce que c'est vraiment un déviant c'est ça aussi la question c'est quoi ici putain j'ai loupé un truc c'est pas possible il faut que je trouve par où il a pu partir le plafond par ici peut-être dans la salle de main on a quelque chose et un totem bon il nous reste une preuve à trouver et je crois qu'on sait où aller elle est là mais qu'est-ce que c'est il y a un truc triangle que j'ai pas vu je sais pas vous l'avez peut-être vu j'ai pas dû le voir qu'est-ce qu'il se passe avec ce magazine je peux rien faire de plus je peux rien faire de plus je peux rien faire de plus j'ai essayé de voir s'il y avait pas un triangle ou quoi qui s'affichait j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce serait les bouteilles derrière mais pourquoi j'arrive pas à les c'est clairement le magazine ouais bah je sais pas pourquoi on va aller examiner la victime peut-être une trace que j'ai loupée dès l'entrée parce que je crois que je non la maison est faite comme ça donc je peux plus sortir donc non il manque une preuve je vois pas ce que ça pourrait être on va analyser la victime on trouvera peut-être la preuve après de multiples coups de couteau 28 coups de couteau en tout ça fait beaucoup de coups de couteau Carlos il était sous l'influence de la drogue il tient un truc non reconstitution à ce moment là il était toujours pas multi perforé c'est ici là on voit qu'il prend des coups de couteau là tu vois à répétition ça fait du tout il a chuté sur le tas de bière non la victime a été poignardée venez de la cuisine mais ça on l'avait compris je crois poignardée contre le mur mort là on dirait qui là c'est la trace le couteau le couteau il lâchait après le meurtrier le lâche après il a été poignardée sérieux le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui c'est la police cyber life ouais du coup on a tous les indices ou pas là faire un rapport au lieutenant ouais mais on sait toujours pas par où il s'est échappé je vais jeter encore un petit coup d'oeil voir si je trouve pas quelque chose d'intéressant ah bah là par la fenêtre non lieutenant je crois avoir compris ce qu'il s'est passé ah ouais raconte je suis tout oui tout a commencé dans la cuisine dans le salon dans la salle de main dans la cuisine dans la cuisine il y a des traces évidentes de lutte mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé je crois que la victime a attaqué l'androïde avec la batte à main nue avec la batte avec la batte ça collerait avec nos poids continue l'androïde a poignardé la victime la victime a pardonné l'androïde l'androïde a poignardé la victime donc l'androïde essayait de se défendre c'est ça ok il s'est passé quoi après la victime s'est enfuie dans le salon le salon et l'homme a voulu se dégager de l'androïde d'accord ça paraît logique l'androïde a assassiné la victime avec le couteau ok ta théorie est pas complètement absurde ça ne dit pas où a disparu l'androïde non ça ne dit pas où a disparu il a été endommagé par la batte et il a perdu du tyrium perdu du quoi ? ah c'était ça du tyrium vous le surnommez sans bleu c'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'oeil mais je parie que toi tu peux encore le voir exact ok et c'est parti pour une deuxième analyse on cherche le sang bleu on le voit par terre regarde tac 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 barrez vous l'inspecteur est en train d'en action le sang bleu continue dans la cuisine mais ça c'est il était déjà endommagé quand il s'est fait attaquer forcément ça le semble est-ce qu'il aurait fait le chemin inversé ? voilà deux traces se séparent celle de la cuisine c'est forcément le moment où il a été attaqué d'ailleurs on voit l'impact qui était là-bas vers le couteau donc forcément ça se dirige vers la salle de bain voilà ça nous mène au petit hôtel qu'il a fabriqué et ensuite et ensuite et ensuite il y a une fenêtre ici j'ai loupé une j'avais pas vu ça une échelle a été utilisée oh good j'avais pas vu le plafond là il y est peut-être toujours encore moi je veux aller au grenier maintenant comment puis-je monter ? il me faut un escabeau on a l'air comme ça une chaise hé 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 tu fais quoi avec cette chaise ? je vais vérifier quelque chose je vais vérifier quelque chose voilà il y est sûrement toujours désactivé petit coup d'analyse s'impose je commence à avoir peur pour rien du sang bleu du sang bleu du sang bleu du sang bleu il va nous agresser il faut se tenir prêt à faire un QTE là je le sens oh le con il est là baston baston C'était bien un robot là. Je voulais simplement me défendre, il allait finir par me tuer. Je t'en supplie, ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut ? Il est ici, lieutenant ! Ah, ils nous ont pas laissé le choix. J'aurais pas lancé moi aussi. C'est un meurtre en légitime défense, ok, mais un meurtre quand même. Je sais pas si il y a la légitime défense chez les robots. Je crois pas. Oh mon dieu, tous ces arbres ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Alors, on repart du départ. Là, c'est le moment où l'on lui offre un autre verre. Ouais, il y avait trois autres verres. De toute façon, tout mène au même chemin. Ah non, il y a une fin ici là. Regarde. Là, tu peux arriver direct à la fin là. Ah là là, c'est intéressant de savoir qui se rend compte. C'est à partir de là, là, ici. À partir d'ici, tu peux faire un choix qui te mène à une fin totalement différente. Mais à partir de là aussi. Reconstitution du crime. Si tu rates ta reconstitution du crime, t'arrives là. Je pense. Ça doit être ça. Et tu peux y arriver aussi quand Connor sait ce qui est arrivé. Connor ne sait pas ce qui est arrivé. Quand tu sais pas, ouais, ok. Et là, c'est... Quand t'examines pas la salle de bain. Il se passe un autre truc. En gros, toutes les fois, ça doit être la version mauvaise. Enfin, j'en sais rien. On peut pas savoir. Mais ça ressemble à une mauvaise version. Vu que c'est que les moments où tu... Où, en gros, tu rates ton enquête, quoi. Je sais pas trop. C'est intéressant tout ça. De voir les histoires alternatives, ça peut être cool. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir. Merci aussi aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.